Le parc régional du Mercantour se situe dans la vallée des Merveilles et l'objectif de l'installation Watergate aujourd'hui c'est de canaliser tout le sud de la rivière qui se situe derrière moi dans une canalisation de 800 pour pouvoir la rejeter au-delà du barrage artificiel qui est géré par EDF et l'objectif des travaux c'est la réparation des vannes, la vanne de fond et la vanne moyenne. Là on vient d'installer une 2840 qui permet d'empêcher l'eau d'aller sur la retenue droite derrière moi. On a encore pas mal de fuites parce qu'on a un sol en fait de grave qui a été toute la zone qui situe derrière moi qui n'est pas du tout le lit naturel de la rivière mais qui sont tous les résidus qui ont été charriés par par la tempête Alex. C'est parti, c'est parti. Si on la déroule de cette manière, on a la charnière qui est la partie avale là-bas et ici le bord d'attaque qui est sur la partie amont. Donc là elle est correcte, elle est correctement positionnée. 1, 2, 3. On est au bout de l'eau. Vous mettez debout dessus sur la barre d'attaque, vous vous attendez. Vous mettez debout dessus, vous attendez. Vous mettez debout dessus sur la barre d'attaque, vous attendez. Et l'objectif, c'est de changer la vanne du fond qui a été endommagée par la tempête. Donc là, tout ce qui est manétention, c'est l'hélicoptère. Nous, nous sommes l'équipe du Micancier Monteur. Donc on monte tout, on va le monter sur place, on va grandir le trou, on va la mettre en place. Donc on va bien, vous savez, la surface du barrage, elle est abîmée. Oui. Donc on va le refaire comme il faut, propre, pour mettre la nouvelle vanne en place. Donc dès que la première vanne du fond est validée, on va faire la vanne d'intermédiaire. D'accord. Combien de temps, la durée des travaux ? Ça dépend du temps. D'accord. S'il y a des orages, il faut arrêter.